Ici les Moulineaux, parc des sports Auguste de Laune. Pour les jeunes footballeurs du FC ici, c'est un entraînement un petit peu particulier qui se profile en ce mercredi. En présence de Christian Carambeu, Gaël Ficou et Franck Seguela, vice-champion olympique de basket 3-3. Du beau monde, venu à l'occasion des journées de l'arbitrage La Poste pour sensibiliser et promouvoir le rôle essentiel de l'arbitre dans le sport. Une journée de transmission, d'éducation, d'apprentissage aussi. Ça leur apprend déjà à connaître les nouvelles règles, etc. Et aussi de comprendre que l'arbitre est vraiment important et essentiel au jeu. Donc il faut le respecter, qu'il y a des manières de lui parler. Le respect en lui-même est important dans la vie de tous les jours. Après, évidemment, le respect de la discipline, des règles est aussi important. Moi, il me reste quelques années à faire. Donc je sais déjà comment ça se passe à mon niveau. Mais c'est plutôt eux qui, dans quelques années, dès maintenant, commencent à côtoyer des arbitres. Et je pense que c'est bien qu'ils aient la bonne vision et la bonne manière de faire pour discuter avec eux. On ne peut pas jouer ou pratiquer du sport sans arbitre. Être arbitre, c'est cool en fait aussi. C'est trop bien de se mettre au service du jeu. Quand on aime le sport, il faut aussi voir tous les aspects différents. Et je pense que ça ouvre aussi les perspectives. La façon de voir le jeu aussi, de se mettre en tant qu'arbitre. Attention, ne sois concentré, ils sont trois sur lui. Nous, on fait des dissertations. Ça peut arriver. Le capitaine, il a le droit de parler un peu, mais vraiment respectueusement. Avant, tout le monde lui parlait. Il y avait des fautes, tout le monde pouvait vers nous. Ça rentre, c'est quand même bien. Et puis, on ne va pas se simuler ici, mais je pense que ça reste un moment qui, émotionnellement, est dur à gérer aussi. Parce que nous, on doit rester calme. Et puis, on en a dix qui viennent nous alpaguer. Il faut juste rester stoïque et la laisser transparaître. C'est ça qui est dur. C'est que tu as envie d'y aller tout le temps. Parce que des fois, tu penses qu'elle ne va pas faire. Après, il ne faut pas qu'on tombe non plus dans la justification permanente. Parce que sinon, il y a un moment donné, il y a une limite. C'est que nous, ça va nous frustrer encore plus. Être dans la communication, c'est une chose. Mais il faut que ça reste, voilà, on va dire juste. Gérer les frustrations en permanence des joueurs, ça, ce n'est pas possible. C'est vraiment possible. Alexandra Coulin, Audrey Gerbel et Victoria Beyer, trois arbitres d'Arkema Première Ligue, la première division féminine de football était également présente. Autorité, intégrité, maîtrise de soi, gestion du stress, ou encore précision, elles ont pu parler de leur métier et échanger sans filtre avec les jeunes footballeurs du club d'ici. Est-ce que les arbitres, par exemple, un arbitre, il peut être supporter d'un club ? Pour toi, quel est l'intérêt de l'arbitre à favoriser une équipe ? Ouais, dis-moi. Tu penses que les équipes payent les arbitres ? Si on est payé par une équipe, on se fait suspendre à vie. C'est-à-dire qu'on perd notre travail, on perd le droit d'arbitrer. C'est l'un dans l'autre, je ne suis pas sûre que ça vaille le coup. On n'a pas le droit d'arbitrer notre propre pays. On n'a pas le droit d'arbitrer un club de notre région. Et en début d'année, on nous demande si on supporte un club. On est noté à chaque match. Ça veut dire qu'on n'a aucun intérêt à faire une erreur en faveur d'une équipe et après être sanctionné derrière. C'est important pour ouvrir le monde à l'arbitrage, pour aider les jeunes à comprendre ce qu'est l'arbitrage. Finalement, tous les week-ends, ils ont un arbitre sur le terrain, mais ils n'y font pas forcément attention. Et là, ils se mettent à la place de l'arbitre, puisqu'ils peuvent aussi prendre le sifflet. Le plus difficile, c'est de tout voir, d'être toujours bien placé pour prendre toujours les bonnes décisions et de se tromper. De se tromper, c'est difficile, parce que forcément, on ne peut pas rectifier le tir et qu'on doit faire avec sur le reste du match. Et le plus exaltant, je dirais que c'est de terminer un match où on n'a pas entendu parler de l'arbitrage, parce que tout s'est bien passé, les décisions sont bonnes et qu'on a participé au bon déroulement du jeu, parce que finalement, l'arbitre, il est là pour ça, il est là pour faciliter le jeu. Cette année, la présence de l'arbitre international, François Le Texier, sur un terrain de district en Bretagne, a été un des moments forts de cette édition 2024. Quand vous courez vers moi comme ça, c'est très dangereux pour vous. Je vous assure qu'il n'y a rien du tout. C'est la même thématique que là-bas. Vous avez un seuil d'acceptation des duels beaucoup trop bas. Oui, bien sûr qu'il y a un contact en haut du corps, mais ce n'est pas un contact qui justifie une faute. Il faut que votre seuil soit plus haut. Oui, il y a un contact, je sais qu'il y a un contact. Je sais, mais pour autant, ce n'est pas une faute. Attention à vos surréactions, OK ? Quand vous courez vers moi comme ça, c'est très dangereux pour vous. Oui, mais techniquement, sur le jeu, pour moi, il y avait faute. Pour moi, non. J'ai bien vu qu'on n'était pas d'accord. Des rencontres qui visent là aussi à susciter de nouvelles vocations et à encourager le respect des arbitres, avec l'espoir que la future génération valorise davantage ceux qui veillent au bon déroulement des compétitions. En France, selon un sondage Ipsos pour La Poste, plus de deux jeunes sur cinq pourraient envisager de devenir arbitres sportifs amateurs dans un sport qui leur plaît.